Musique Derrière les tensions apparentes qui obscurcissent les relations franco-algériennes, des négociations secrètes ont été établies entre Alger et Paris à propos du délicat dossier malien. Depuis fin novembre dernier, les autorités françaises et algériennes tentent de négocier un compromis qui permet à la France de gérer la crise malienne avec l'appui d'Alger, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Et ces négociations ont été marquées par l'arrivée secrète de l'envoyé spécial français pour le Sahel, Frédéric Bontem, l'ancien directeur du développement et des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étrangères et du développement international et ancien ambassadeur de France en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Ababa. La visite secrète à Alger de Frédéric Bontem a été également confirmée par des sources françaises. Preuve en est le média spécialisé Africa Intelligence, une publication professionnelle consacrée à l'actualité des décideurs et des élites dirigeantes au Maghreb et en Afrique subsaharienne a indiqué que Frédéric Bontem s'est ainsi rendu dans la capitale algérienne fin novembre. Lors de ce voyage, Frédéric Bontem a rencontré son homologue algérien Boudjim Adelmi, à savoir l'envoyé spécial algérien pour le Sahel et l'Afrique, confirme encore à ce propos Africa Intelligence, d'après lequel l'envoyé spécial français a abordé avec les autorités algériennes lors de son voyage à Alger la délicate question de l'intervention au Mali du groupe paralimitaire russe Wagner. Les informations avancées par la même source confirment enfin la reprise discrète des discussions entre Paris et Alger sur la situation au Sahel, et particulièrement au Mali. Les mêmes informations ont été également confirmées à Algérie par par plusieurs sources sécuritaires et diplomatiques algériennes. Tout ce qui est du temps, c'est maintenant un petit terme. Vous comptez un amour de la compétence de l'analyse, ses lieux, 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 ses lieux et ses lieux. Sous-titrage ST' 501